Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Query. Quelle joie de vous retrouver pour encore un moment privilégié, béni avec vous, et surtout béni dans sa présence, partagez la parole, priez, louez ensemble. Alors, merci d'être là et n'hésitez pas à me dire la ville et le pays d'où vous venez. Envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Du deuil à la victoire ». C'est un peu notre témoignage à tous. On y va ensemble. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Je viens sans peur d'exposer mes faiblesses. Les plus grands échecs, tu les connais, mais tu me tords la main. Tu es le dieu des montagnes, tu es le dieu des vallées. Pourquoi me cacher, ta grâce infinie, tu saurais me trouver ? Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi. Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi. Seigneur, non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes de deuil en victoire, descendre, émerge l'espoir. La honte est changée en gloire, Seigneur, toi, seul peux le faire. De la mort, j'aïs la vie, Par ta voix, les eaux revivent. Dans les flots, s'ouvre un chemin, Seigneur, toi, seul peux le faire. 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 Le thème de ce matin, vers qui nous tourner. On va lire ensemble dans le psaume 25, 1 à 3. Psaume de David. Éternel, je me tourne vers toi, mon Dieu. En toi, je me confie que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles, sans raison. Vous savez, dans ce psaume de David, ici, David ouvre son cœur à Dieu, afin que ses ennemis ne se moquent pas de lui et ne se réjouissent pas à son sujet. Il ne veut surtout pas que les gens autour de lui également pensent que la vie avec Dieu n'a pas de sens. Étant donné tout ce qu'il vit, il y a bien des gens qui diraient, « Il est où ton Dieu là-dedans? » Alors, évidemment, Dieu n'a pas besoin de sauver sa réputation. Par contre, notre style de vie, plus près de son cœur, plus près de sa parole, peut donner le goût à ceux autour de nous de s'approcher davantage de lui. Par contre, pour cela, il faut faire les bons choix. Et si nous voulons être vraiment bénis, nous avons besoin du Seigneur pour faire ses bons choix. Et si nous désirons être bénis, il nous faut apprendre à rester connectés à Jésus. Il faut lui permettre de nous enseigner en ce qui concerne nos choix. Et lorsque les problèmes surgissent dans notre vie, vers qui nous tournons-nous? Vers qui se tourner? Vers qui allons-nous chercher de l'aide? En ce moment, il semble que tout, tout le monde se tourne vers leur gouvernement pour obtenir de l'aide. Alors, nous voulons que notre gouvernement se débarrasse du virus. Nous voulons que notre gouvernement fournisse des soins de santé. Nous voulons que notre gouvernement nous aide à payer nos factures. Nous voulons que notre gouvernement nous fournisse des emplois. Alors, aujourd'hui, décidons de mettre notre confiance en celui qui nous a sauvés de la honte pour devenir un parfum de bonne odeur. Moi, je crois que c'est la seule façon de rejoindre les cœurs loin du Seigneur. Croyez-vous pas, ce matin, je vous laisse avec ce texte dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors, déclarons-le ensemble ce matin, Seigneur, je me tourne vers toi et en toi je me confie. Ensemble. Seigneur, tu es celui vers qui je veux me tourner parce que, Seigneur, c'est toi le seul qui peut changer ma destinée, qui peut me transporter de gloire en gloire et de progrès en progrès. Tu es fidèle, Seigneur, n'est-ce pas? Il est bon, il est digne et il est à l'écoute et bien attentif à ce que nous vivons ce matin. Alors, on va prier, si vous voulez bien, quelques sujets de prière. Hallelujah. Seigneur, nous prions pour Marie qui a besoin de ses papiers à la préfecture. Merci d'ouvrir, Seigneur, les portes pour elle. Merci pour Marie d'ouvrir les portes pour ses papiers. Et que, Seigneur, elle puisse réellement se réjouir de ce que tu vas accomplir prochainement, afin qu'elle puisse obtenir ce que son cœur désire. Merci pour Christiane, pour sa guérison. Merci, Seigneur, de l'envelopper de ta main toute puissante. Merci de pourvoir pour des personnes qui vont l'aider. Elle a besoin d'aide, elle est seule, elle fait du télétravail, hypothéquée par sa santé. Seigneur, merci de pourvoir pour une personne qui va l'aider, qui va s'offrir à l'aider à la maison. Merci pour ta fidélité envers Christiane. Merci pour Louis, Louis qui vit une profonde dépression. Nous prions que tu l'enveloppes de tes bras d'amour maintenant, qu'ils puissent recevoir de toi une touche particulière de la tête aux pieds, et qu'ils soient complètement restaurés par ta main toute puissante. Remplace cette dépression par une paix, par ta joie. Seigneur, une joie qui va au-delà de toute compréhension. Merci de le saisir maintenant, de la tête aux pieds, dans le nom de Jésus. Merci pour Louis. Merci pour Catherine. Seigneur, pour sa situation financière et professionnelle. Merci d'entreprendre pour elle. Seigneur, merci d'intervenir. Seigneur, tu es fidèle. Et tu entends le cri de son cœur, la voix de ses supplications pour cela. Alors bénis la comblera maintenant, dans le nom de Jésus. Merci pour Marie-Claude, qui n'a pas vu son Fils depuis plus de six mois. Merci d'entreprendre afin que son Fils puisse l'appeler et lui donner signe de vie. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de rencontrer, Seigneur, le désir du cœur de Marie-Claude, de revoir son Fils. Merci pour mes frères et sœurs connectés ce matin. Merci, Seigneur, de les combler, de les bénir et qu'ils puissent s'approcher plus près de ton cœur, jour après jour, Seigneur. Merci. Tu es fidèle et bon. Et merci du privilège que nous avons de pouvoir nous approcher ce matin de toi, de ton trône de grâce. Où irions-nous sinon à toi, notre Seigneur et Sauveur? Merci de donner à chacun et chacune la portion, Seigneur, que chacun a besoin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu changes le deuil en victoire. Les cendres émergent l'espoir, la honte échangée en gloire, Seigneur, toi, ça peut le faire. De la mort, j'haïs la vie, par ta voix, les eaux revivent, dans les flots, s'ouvrent un chemin. Seigneur, toi, ça peut le faire. Seigneur, toi, ça peut le faire. Seigneur, toi, ça peut le faire. Oui, que Dieu vous guide tout au long de cette journée. Que Dieu vous accompagne dans tous vos projets, dans tout ce que vous avez à faire. Soyez prudents. Merci d'être là encore une fois. Et demain matin, Dieu voulant, eh bien, on se retrouve ensemble pour un autre bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada